Autre exemple un peu différent, c'est avec Julien Chiaise. Julien Chiaise est un journaliste jeux vidéo qui est une chaîne YouTube sur laquelle il met des vidéos quasiment tous les jours. Non, tous les jours, il me semble. Ou peut-être un jour par semaine où il ne met pas de vidéos. Et encore, je ne suis pas sûr du tout. Et même parfois et même souvent plusieurs vidéos par jour. Il fait aussi une émission une fois toutes les deux semaines avec jeuxvideo.com dans un autre endroit, etc. Et puis bref, il y a aussi plein de trucs qu'on ne voit pas pour préparer ses émissions, etc. Tout ça, c'est énormément de travail. Il a aussi un enfant, il a aussi un chien, il a aussi une femme, etc. Des amis, une famille, tout ça à gérer. Bon, il n'a pas de mode sommeil. Il y a quelques années maintenant, parce que c'était lors de la sortie de la PS5, il avait du coup énormément de travail parce que c'est un événement de ouf. Tu vois, la PS5 qui sort dans le milieu, même pour les gens normaux, c'est vachement cool et tout, mais dans le milieu du jeu vidéo, la PS5 qui sort, on s'y prépare. Je dis « on » parce que je suis un geek, je joue aux jeux vidéo. Culture geek, je suis un geek, culture slip, je joue aux jeux vidéo, je suis amoureux de Lara Croft. Et là, elle sortait. Du coup, il avait énormément de travail, des jeux à tester, des vidéos à faire sur tous les trucs, sur la manette, les fonctionnalités, les machins. Il montrait tout, il montrait tout, il montrait tout. Et il disait, et en plus, c'était, il me semble, en fin d'année, il y a aussi des conférences assez importantes, il y a aussi les Game Awards, etc. Bref, c'était une période où vraiment, il avait énormément de travail et les gens, enfin déjà qu'en général, on le voit, que c'est quelqu'un qui n'a pas de mode de sommeil, qui est tout le temps à fond, etc. Comparé aux autres, évidemment. Lui, tu lui dis ça, il te dirait que non, etc. D'accord, comparé aux autres, il n'a pas de mode de sommeil. Et à un moment, même lui a fini par le dire, ce qui est extrêmement rare, ce qui est vraiment extrêmement rare. Lui-même a fini par dire que franchement, la période a été compliquée, il avait beaucoup de travail, qu'il avait hâte, donc que ça a quand même ce calme, etc., qu'il puisse souffler un peu, etc. Les gens, ils lui disaient, franchement, tu fais un travail énorme, merci beaucoup, etc. Bref, truc de ouf, tu vois. Il est super productif. À un moment, juste après tout ça, en début d'année, peut-être 2020 ou 2021, je ne sais plus, ce n'était pas 2022, du coup, toute cette période-là était passée, il avait un peu plus de temps. Les débuts d'année sont toujours assez légers, parce qu'il y a aussi la période de Noël, et à la période de Noël, il y a tous les gros jeux qui sortent, parce que les gens, ils savent qu'à Noël, c'est vrai qu'ils font toutes leurs ventes. Donc, du coup, il y a tous les gros jeux qui sortent, etc. Bref, c'était une période vraiment de dingue. Et du coup, la période-là, elle passe, et quand il y a eu ce moment-là d'accalmie dans l'actualité du jeu vidéo, où il se passait moins de choses, etc., il disait lui-même qu'il avait hâte de pouvoir souffler, etc., de venir, qu'est-ce qu'il fait ? Il lance une web TV, sortie de nulle part. Personne ne lui a jamais demandé ça. Bon, il avait des raisons, etc. Effectivement, c'était une bonne idée. Ça n'a pas trop bien pris, il me semble que c'est arrêté maintenant. Mais bref, en tout cas, c'est quand même un travail assez conséquent. Il se lance dans un projet aussi conséquent de web TV, d'un truc qui tourne tout le temps avec ses vidéos, etc. Il avait fait des partenariats avec d'autres gens pour faire des émissions, etc. Un truc, vraiment, il se lance dans un projet énorme qui lui demande énormément de travail, etc. Et vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, je me suis fait avoir, Julien. J'avais de la peine pour toi. Je me disais franchement, il travaille énormément, etc. J'ai hâte que tout cela soit fini pour qu'il puisse souffler, etc. Mais en fait, non. En fait, non. Il n'a pas de mode sommeil et c'est lui qui veut être dans ce rush-là tout le temps. C'est lui qui veut ne pas prendre de pause, en fait. Et quand il avait l'occasion de prendre une pause, il n'a pas pris de pause. Il a juste lancé un nouveau projet qui lui a du coup pris tout le temps qu'il avait de disponible, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit non. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. J'ai cru que les gens étaient vraiment sincères. Enfin, que les gens n'avaient vraiment pas le choix. Que quand votre sommeil inférieur dit je n'ai pas le temps de me reposer, c'est vraiment objectivement parce qu'il n'a pas le temps de reposer. En fait, non. Ce n'est jamais vrai. La réalité est exactement ce que l'on veut qu'elle soit. Et les gens qui ont un mode sommeil dominant, devine quoi ? Peu importe le moment de l'année, ils trouvent du moment pour leur mode sommeil. Ils font passer d'autres choses à la trappe, mais ils trouvent du moment pour leur mode sommeil. Ça n'existe pas. C'est toujours nous qui créons notre propre réalité. Il n'y a jamais vraiment un truc qui objectivement nous force à nous comporter d'une certaine manière. Et en parlant de SE, on pourrait trouver 3 milliards d'exemples. Oui, mais si tu es en prison, dans les camps de concentration, tu crois qu'ils avaient le choix. Bon, tu comprends très bien ce que je veux dire. Si tu ne veux pas comprendre, tu ne comprendras pas parce qu'encore une fois, d'ailleurs, à propos des SE, les SE ne veulent pas comprendre. Les SE ne veulent pas qu'il y ait un concept global avec lequel on puisse en tirer une loi générale. Non, ils veulent que ce soit à chaque fois du cas par cas. Ils veulent que ce soit à chaque fois différent. Ils veulent, tu vois, tout ça. Donc, du coup, ils ne veulent sciemment pas comprendre les idées plus abstraites, les idées plus intuitives. Ils veulent casser à chaque fois ça pour justement rester dans le... Or, on découvre et chaque situation concrète est différente de la situation d'avant. Alors qu'en fait, non. Quand j'arrive sur le flow, je suis Imba. Sur le beat, je suis un lion, je suis Simba. Je te fous un chassé dans la gueule en mode dalle, Zim. C'est un perso de Mortal Kombat, ce jeu est un millésime. C'est possible de m'arrêter quand j'arrive sur le beat. Savais-tu que la méga drive est une console 16 beats ? Je porte des lunettes, je suis un putain de presbyte. Tu l'attendais, cette rime, vas-y, suce bien mon beat. Je suis un geek, je suis un geek, je joue aux jeux vidéo. Je suis amoureux de Tomb Raider. Je suis un geek, je suis un geek, je joue aux jeux vidéo. La PS5 est trop belle.